bienvenue à vous amis poissons pour ce bélinoscope de la rentrée 2023 alors on va y voir dans le bélin ce qu'il se passe pour vous pour cette rentrée et pour tout ce mois de septembre on va y voir ce que lui nous annonce ensuite on ira voir dans le tas romantique on ira voir les influences les énergies qui circulent pendant ce mois de septembre qu'est ce qui peut vous aider aussi pendant cette période on ira jeter un oeil dans la métistologue on reviendra ce qu'elle nous dit sur le plan amoureux affectif relationnel et puis on terminera par l'oracle de la pardon de la pachamama on ira voir dans cet oracle ce que si un mantra qui peut vous aider ou vous donner un angle de vue qu'on abordait peut-être pas jusqu'à présent en tout cas on va aller voir dans ces cartes pour vous amis poissons ascendant poisson signe lunaire ou encore vénus en poisson on va les voir pour vous et on commence par le bélin allez c'est parti on va commencer par une coupe et on va aller voir ce que cette coupe nous dit alors où on nous parle de la grâce et de l'héritage alors la grâce ici nous parle d'une délivrance sur le temps il ya quelque chose là qui peut-être vous maintenez en suspens il ya quelque chose là je vous vois suspendu comme si on attendait la décision de quelqu'un je ne sais pas c'est vraiment ce que le bélin est en train de me dire mais ici ce qui était suspendu lâche et là c'est vécu comme une une libération et un grand soulagement dans cette carte concernant soit un contrat soit un héritage soit une succession mais en tout cas ici on est libéré d'un poids c'est peut-être un départ à la retraite aussi derrière on nous parle de l'habitation des négociations peut-être ici on a des poissons qui sont sur le point d'acheter un bien ou de vendre un bien et on négocie on négocie et on avait peur de ne pas obtenir soit le prêt soit de ne pas obtenir une promesse d'achat si vous vendez un bien en tout cas là le mois de septembre vous êtes enfin libéré délivré de ce truc et derrière ben voilà on est tellement bien libéré qu'on peut enfin décoller et partir et le rendez vous que vous attendiez ici si important à vos yeux et bien ce rendez vous a lieu et vous permet de décoller vous permet de partir ou alors vous offrez un nouveau départ et là il y a vraiment quelque chose de bien de bon qui arrive voyez ici on était coincé alors là vous prenez la direction et le départ avec le bonheur on prend la direction du bonheur puisqu'on sort enfin de ce silence j'ai l'impression qu'ici on était on est dans un dossier où on n'a pas de nouvelles on n'a plus de nouvelles et on attendait il y avait un silence de il y avait un comme une chape de plomb au dessus de votre tête c'est vraiment ce que le béline nous dit allez on va aller voir dans le béline ce qu'il nous dit pour vous amis poissons ascendants mon dieu mais regardez moi ça bon ici on commence par la carte bleue donc autant vous dire que là ce que vous attendez depuis un moment les poissons ça débarque avec tambour et trompette je vous le dis mon dieu mon dieu mon dieu mon dieu mon dieu quand je vous dis à la coupe qu'il ya quelque chose que vous attendez il ya une libération qui se fait chez vous mais alors là sur un aspect financier je ne sais pas ce que vous attendez mais là vous êtes libérin je vous le dis alors c'est un tirage merveilleux alors pour que vous soyez ascendant capricorne ou si vous êtes capricorne ascendant poisson j'aime autant vous dire qu'ici on m'acceptant qu'il va barder alors on va aller voir la suite béline c'est quoi pour les poissons je vais me dire la suite elle peut être que bonne bon on retrouve encore une fois cette grâce qui nous parle du même soulagement vraiment sur l'aspect financier il ya quelque chose qui vous libère si vous attendez l'obtention d'un prêt si vous attendez votre délivrance avec un héritage si je ne sais pas ce que vous attendez mais non c'est quand même pas mal alors mais si on nous parle d'un procès d'un conflit d'une dispute d'un malentendu peut-être avec la carte des plaisirs alors là les poissons vous allez non seulement vous libérer d'un d'un litige de quelque chose qui commençait vraiment à vous embêter pour retrouver les plaisirs alors les plaisirs souvenus ça peut être en amour mais ça peut être aussi sur l'aspect financier il y a vraiment quelque chose ici chez vous les poissons qui vient vous libérer je suis vraiment heureuse pour vous je vous promets je ne suis pas poisson mais je suis heureuse pour vous alors ici l'ennemi la beauté la ruine sur la grâce c'est plutôt pas mal vous êtes gracieux là il ya quelque chose qui peut-être que vous étiez en litige vous aviez un procès peut-être que on vous demandait de l'argent et vous êtes gracieux je ne sais pas mais là il ya vraiment un truc qui vous revient c'est même j'ai même envie de vous dire qu'ici la tendance s'inverse j'ai c'est comme si c'est comme si tout s'inversé ici on peut-être que moi la situation que je vois c'est comme si on vous demandait quelque chose dans ce procès ou dans ce litige on vous demandait quelque chose quelque chose d'énorme et que d'un seul coup tout se retourne et c'est plus vous qui devez quelque chose mais c'est quelqu'un ou un organisme qui vous doit quelque chose la situation se retourne alors à votre avantage regardez l'ennemi la carte bleue sur l'ennemi ou l'ennemi sur la carte bleue c'est pareil ici il ya vraiment c'est comme si votre situation s'inverser et que vous aviez l'opportunité de voir un truc invraisemblable c'était inespérance on n'y attendait même pas je vous promets que non il ya vraiment quelque chose là qui est officialiser bon et ben ici les transactions se font les échanges se font ces attendiers de l'argent ben ça c'est ça les échanges vraiment se font mais alors voyez à partir du 15 septembre on a mercure qui repart en marche directe donc il est possible que tout ça se fasse à partir de la mi septembre mais peu importe les choses rentrent dans l'ordre ici on ne s'attendait pas ce genre de nouvelles mais je vous le dis les poissons les nouvelles qui vous arrivent ici n'était absolument pas prévu et là on voit le commencement de d'une ascension le commencement d'une d'une félicité c'est le mot qui me vient le commencement d'une félicité qui se pointe malheur des nouvelles mais hallucinantes bon et puis alors en dote d'ec la renommée sous jupiter ça c'est quand même pas mal avec la femme la chance comme si la carte bleue ne suffisait pas ici on a la chance la mort la réussite la trahison bon il ya peut-être quelqu'un qui vous a trahi vous n'arriviez pas le prouver dans la situation s'inverse vous non seulement vous le prouvez mais en plus tout se retourne contre l'autre c'est vraiment ce que je vois alors ici la renommée ça la renommée on va parler de vous de votre bonne réputation amis poissons et là sous jupiter ça prend de l'ampleur on nous parle de la femme alors c'est peut-être vous ou alors c'est quelqu'un de votre entourage mais cette personne ici est un coup de chance pour vous si c'est vous vous offrez un coup du hasard mais là il ya quelque chose exceptionnel et ça ça vient mettre fin à cette situation que l'on voit là regardez ici la réussite sur cette trahison ici avec ce combat de coq là vraiment il ya quelque chose qui vous réussit amis poissons mais vous avez une chance phénoménale un événement très inattendu se pointe pour vous et là c'est un changement de on pourrait moi ce que j'y vois là c'est une inversion d'épaule il ya une situation qui se retourne mais alors c'est du miracle 1 les poissons lorsque le bénigne nous annonce c'est du domaine du miracle je peux pas vous le dire autrement le mois septembre de toute façon pour vous les poissons il est très bon mais moi je vous dis jusqu'à la fin de l'année vous allez avancer jusqu'au mois de janvier 2024 avec des concours de circonstances hallucinantes moi je vous le dis chez vous les poissons il se passe un truc alors en janvier il y aura un avant un après un jour bien mais jusqu'en décembre les poissons vous avez une chance infernale parce qu'en plus on a pluton qui est encore en capricorne et tant que pluton est en capricorne une fait du bon boulot pour vous je vous l'assure et là il ya quelque chose qui se dévoile on pourra remercier pluton moi je vous le dis on va les vendre dans le tarot antique on va aller regarder ce que lui nous dit pour vous les poissons ascendant poisson signe lunaire ou encore vénus en poisson on va les voir les influences qui vous accompagnent ce mois de septembre on va aller voir ce que ces cartes ont à nous dire alors on en a besoin que de deux amener voilà eh ben on a le jugement hélas de coupe alors là les poissons voilà une combinaison qui veut vous ravir moi je vous le dis alors le jugement nous parle d'action de faits surprenants et nouveaux quand je vous le disais dans le béline il ya quelque chose là qui se produit chez vous au mois de septembre c'est hallucinant on nous parle d'une résurrection heureuse et rapide voyons changement bénéfique grâce à une nouvelle liberté et indépendance ici cette carte vous amène de la chance du dynamisme et c'est un bouleversement des bouleversements enthousiastes c'est il ya quelque chose ici qui s'annonce pour vous en septembre et mille poissons c'est hallucinant laisse de coupe nous amène de la joie du bonheur du contentement dans la vie affective il ya de la réalisation des projets des ambitions beaucoup d'enthousiasme ici on est ça sent la plénitude dans la vie privée et qui étude de coeur je sais pas comment vous le dire mais vous tirez les meilleurs les poissons voilà vos influences pour le mois de septembre ça confirme le béline alors le jugement quand il est près de l'as de coupe ou baisse de coupe près du jugement il nous en dit pas plus avec ça mais enfin en tout cas sachez que c'est très favorable voire même excellent sur l'aspect affectif matériel professionnel sur la santé et la spiritualité ces deux cartes la combinée sont extrêmement favorable pour ne pas dire excellente donc quand je vous dis qu'il ya quelque chose qui se produit dans votre vie au mois de septembre qui va venir tout retourner tout bouleverser les poissons moi je vous invite vraiment à croire en vous croire en la bonne étoile ayez confiance parce que là franchement et quand je dis ayez confiance c'est pas attendre que ça tombe du ciel quand je dis ayez confiance ça veut dire croyez aux meilleures choses attendez-vous aux meilleurs préparez-vous aux meilleurs parce que les portes de votre destinée s'ouvrent au mois de septembre de toute façon c'est pas possible avec un tel tirage je vois pas d'autres choses arriver donc permettez-vous de laisser entrer toutes ces belles énergies dans votre vie au quotidien parce que là ce serait dommage de passer à côté de ça allez on va les voir dans la métisse ce que c'est ce qu'elle nous dit pour vous amis poissons sur le plan amoureux sentimentale que vous soyez célibataire en couple ou en triangulaire on va les voir ce qui ce qui se passe côté coeur allez on va faire une coupe on va aller voir ce qu'elle nous dit elle nous parle de la sagesse face à un homme superficiel alors homme ou femme on est dans du général donc ici vous avez une autre façon de raisonner il ya quelque chose vous amener beaucoup de sagesse dans votre coeur face à quelqu'un de très superficiel qui ne correspondrait pas forcément à vos besoins et encore moins à vos valeurs ça c'est ce que ça nous dit en premier lieu ou parce que derrière il ya un coup de foudre qui vous attend mais j'ai envie de vous dire il ya peut-être longtemps vous l'attendez celui là mais là ce coup de foudre est au rendez vous et là on nous parle d'un homme du consultant donc voyez pour vous comment ça marche mais on parle d'un partenaire ici c'est un coup de foudre il alors chez les poissons il y avait peut-être des addictions ici qui est encore présente dans votre vie quand ça me parle d'addiction ça pourrait me parler aussi de dépendance affective bien évidemment qu'est ce qu'il ya derrière derrière on a un amour véritable et si vous avez un coup de foudre pour quelqu'un les poissons mon dieu ici on nous annonce à une alliance un partenaire une union un projet de vie commune avec ce printemps et la rencontre bon eh ben les poissons si vous êtes célibataire ça ça s'arrange n'allez pas rester célibataire longtemps si vous êtes en couple ici peut-être que là vous redonnez vie ou de la vigueur dans votre relation dans votre couple et si vous avez quelqu'un dans votre coeur dans votre tête ici il va pas être dans votre tête longtemps il va vite prendre forme alors si vous êtes en triangulaire il ya de fortes chances que vous quittez cette que vous quittiez cette triangulaire pendant le mois de septembre peut-être parce que vous rencontrez quelqu'un de nouveau bon ça fait beaucoup trop on va aller en chercher quelques unes alors on nous parle du consultant dont on parle de vous ou d'un homme dans votre vie ça nous parle d'un partenaire mais pas du nouveau du la naissance du départ on nous parle aussi des béliers des taureaux et des gémeaux on nous parle d'une âme soeur et donc les poissons on nous parle des masques les masques tombent peut-être que vous arrêtez de vous manquer on a les poissons parce que les masques c'est pas forcément l'autre ça peut être soi aussi c'est pas forcément l'autre bon l'attendant ici les masques tombe regardez moi ça non mais des poissons moi je vous le dis ça va de mieux en mieux 1 le mois de septembre il est révélateur chez vous alors cette âme soeur peut-être que vous êtes déjà en compagnie de quelqu'un et qu'on s'accorde un nouveau départ avec cette âme soeur ici on nous parle bien d'un amour véritable avec cette personne chez vous les poissons donc si vous avez quelqu'un dans votre tête dans votre coeur c'est la même chose ici on a un message envoyé on nous parle de la rencontre de l'âme soeur donc si vous êtes célibataire vous rencontrez quelqu'un si vous êtes en triangulaire c'est pareil si vous êtes la personne qui n'est pas engagée possible que vous rencontriez quelqu'un bada boum la carte est tombée alors on parle de l'automne ici et ben oui là vous êtes décidé à faire tomber les masques avec la carte de l'automne alors derrière ça qu'est ce qu'on a on nous parle d'attirance de relations me très alchimique ici en tout cas une attirance mutuelle bon vous rencontrez quelqu'un c'est sûr ici l'amour éphémère l'amour passager le flirt peut-être qu'ici on commence par un flirt en sachant que de toute façon les personnes que vous rencontrez hommes ou femmes un peu importe ici vous êtes en compagnie de quelqu'un qui peut vous montrer ce que c'est que l'amour véritable ici on nous parle d'une réconciliation la réponse est non on dit non chez les possibles on parle de choix alors peut-être que vous ne vous êtes là sans ces masques et que vous vous en détachez de plus en plus et là vous allez dire non à quelqu'un qui ne correspond pas à ce que vous voulez ici on parle de la lune de la séparation du succès non ici on a encore ce coup de foudre qui débarque avec la chance bon ici on vous demande d'être à l'écoute de vous en les poissons donc plus vous serez à l'écoute de vous même plus vous laisserez guider par l'amour ici la séparation si vous êtes dans une triangulaire vous allez vous séparer de quelqu'un si vous êtes en couple peut-être que même dans le couple vous allez vous séparer mais moi ça me parle surtout des triangulaires ou des célibataires qui ont des des aventures sans lendemain voyez ça pareil vous allez mettre un terme à ça donc là ici on se laisse guider par son coeur ici on vit une séparation mais quand je vois le succès derrière le ici la bénédiction que cette séparation peut vous amener regardez derrière vous allez vous séparer quelqu'un parce que là vous tombez amoureux et là cette période qui a été congelé chez vous très froide où on avait l'impression que on n'aimait plus personne et que même la personne avec qui on était ben ça n'allait plus ici ici vous avez une belle opportunité pour briser la glace vraiment il y a vraiment quelque chose comme ça qui s'offre à vous amis poissons pour ce mois de septembre mais regardez moi ça ici vous allez faire le choix ici avec la direction que vous prenez parce que prenez la direction du bonheur vous la direction du bonheur ici vers cette avec cette personne avec qui on est attiré physiquement mais visiblement il ya une âme soeur et il ya deux personnes ici peut-être que vous êtes dans une triangulaire et que au sein de cette triangulaire la personne elle vous attire physiquement mais vous vous rendez compte que peut-être vous n'êtes pas amoureux pas amoureuse et que ce qui vous tient avec cette personne c'est une alchimie ou une dépendance affective parce que là on nous parle d'une âme soeur excusez-moi du peu mais là on parle d'un coup de foudre regardez-moi ce succès ici avec ce coup de foudre donc là les poissons il ya beaucoup de choses qui sont remis en question vous revoyez vos priorités vous revoyez vos besoins vos valeurs et là où vous allez enfin vous accorder un nouveau départ ou quelque chose c'est peut-être une renaissance c'est possible parce qu'ici on a la réconciliation mais la réponse est non donc là on ne se réconcilie pas avec du de l'éphémère ou de l'à peu près on va dans la direction qui vous intéresse le plus c'est à dire l'âme soeur que vous rencontrez ça c'est certain et vous allez vous réconcilier avec l'amour les poissons et je vois pas d'autres issues à ce tirage en tout cas la seule chose qui importe pour vous les poissons mois de septembre c'est de vraiment de faire le choix de ce que vous désirez vraiment et une fois que vous avez fait ce choix vous allez voir que la vie va vous offrir de très beaux cadeaux allez c'est parti on va aller voir dans l'oracle de la pachamama la carte qui va pouvoir nous donner un conseil un mantra et on va aller voir les énergies qui vous accompagnent pour ce mois de septembre amis poissons ascendant poissons similaire ou encore vénus en poissons on va les voir c'est là je vais pas repartir on a la matrice nourricière alors cette carte nous parle de tanières protectrice de chaudron bouillonnant donc là il ya vraiment quand je vous disais que vous aviez envie au mois de septembre de revenir à vous à vos priorités à ce qui vous intéresse le plus je crois qu'on y est alors on va aller voir le la pensée illustrée de cette carte qui se présente comme ça alors pensée illustrée dans ma tanière de gestation et de protection je vous offre un précieux refuge un terreau fertile et riche qui vous invite à la régénération et à la sécurité mon cocon chaud et bouillonnant vous enveloppe d'une couverture d'amour nourricier ainsi vous pouvez vous déposer pleinement et vous reconnecter à votre terre intérieure la terre intérieure vous invite à revoir ce qui est le plus important pour vous alors le mantra de reconnexion ici je vais vous le partager ce mantra nous dit je me blottis au creux de moi même et je m'abreuve de tout cet amour inconditionnel et inépuisable qui siège en moi pensez d'abord à vous à amis poissons parce que c'est vraiment le conseil de cette matrice nourricière qui on le voit au creux de son ventre ici voyez elle me fait penser à l'impératrice elle me fait penser à cette impératrice qui est enceinte où elle est en période de gestation et là vous allez vraiment mettre au monde vos propres envies vos propres priorités est ce que vous voulez vraiment vivre dans votre quotidien dans une relation qu'elle soit amoureuse professionnelle ou d'un ou autre chose mais tout ce que vous désirez se loge en vous ce qu'on vous demande c'est de vous autoriser à le voir naître et se manifester dans votre expérience voilà amis poissons ce que les cartes avaient à nous dire pour le mois de septembre si jamais vous n'avez pas toutes les réponses je vous invite à aller voir votre ascendant votre signe lunaire ou encore votre vénus et moi je vous remercie encore pour tous vos abonnements vos partages vos likes parce que moi tout ça ça me permet de vous donner de vous partager tous ces contenus sur cette chaîne gratuitement et là moi je suis la plus heureuse quand je fais ça je suis la plus heureuse donc je vous remercie infiniment pour me de me permettre ça je vous souhaite bien évidemment une excellente rentrée un excellent mois de septembre et on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos je vous embrasse tous et toutes très fort je vous aime beaucoup amis poissons et je vous dis à très bientôt